bonjour les scrappeurs et scrappeuses donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans un premier temps je voudrais m'excuser pour la semaine dernière, je n'ai pas publié de vidéo parce que j'étais malade et du coup pas en forme du tout pour faire une vidéo et j'en avais pas d'avance donc du coup je pouvais pas vous en publier une, donc je me suis dit bon bah je pense qu'elles vont me pardonner déjà dans un premier temps j'essaie de tenir mon rythme d'une par semaine mais des fois c'est un peu compliqué aussi je voudrais remercier à tous les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que le nombre a augmenté énormément donc je suis vraiment à rentrer dans le vif de ce sujet de la vidéo donc que c'est pour la boxitilia box technique donc la box technique cette fois-ci était sur la distrestine dorée donc vraiment voilà c'est la dernière fois donc c'est bien parce que du coup j'avais déjà utilisé dans la box précédente le bleu, un bleu je ne sais plus le nom exact du coup là c'est un autre donc du coup ça me permet de m'améliorer je savais déjà comment l'utiliser un petit peu et tout mais ça ça m'a donné des effets différents du fait que ce soit du doré donc voici donc le mini album réalisé c'est du Vietnam j'ai pris des photos d'il y a plusieurs années de notre voyage des photos que j'aimais bien et du coup j'ai réutilisé dans cet album donc ici du coup la tranche la reliure j'ai mis du ruban qui était fourni avec la box les brades les chaînettes fournies avec la box le papier celui-ci c'est lequel je ne sais plus non donc ici c'est du carte-soc blanc que j'ai rajouté parce qu'il n'y en avait pas dans la box fournie et pour faire les techniques je pense que c'était plus sympa donc voilà l'alphabet était fourni donc j'ai juste un petit peu j'ai peint avec un pinceau toutes les lettres parce que c'est du 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 papier cartonné du craft cartonné voilà le craft cartonné et bon pour tout ça je trouvais que c'était plus sympa de les peindre donc j'ai fait des tâches et avec le pinceau j'ai un petit peu peint les bords des deux côtés du coup ici j'ai fait que les tâches et j'ai peint vraiment un peu vite vite rapide les bords un peu faire un petit effet je trouvais ça très très joli bon voilà après l'intérieur du coup vous retrouvez le ruban ici pour la relire ici j'ai juste je vous présente comment c'est les stains à l'intérieur c'est un beau mousse et du coup je tamponnais juste check bon donc voilà ça fait un effet j'ai bien aimé donc ici on retrouve mon papier carte soc ici j'ai utilisé un tampon de scrap à la carte je crois bon ici scrap à la carte j'ai utilisé un tampon bois donc ici j'ai rajouté un peu de ma skin tape et le papier avec une technique utilisée donc ici donc ici il nous conseille aussi des techniques avec des embossages à froid du papy noir et du coup je l'ai fait et il disait de mettre dans le classeur la distrince et après embosser c'est peut-être bien j'ai pas voulu c'est parce que je me trouvais dommage de mettre la peinture dans mon dans mon classeur d'embossage donc ce que j'ai fait j'ai embossé et par là-dessus j'ai mis la peinture dessus avec la mousse directement et avec une lingette j'ai enlevé par-dessus rapidement c'était pour faire ressortir un peu le relief et ça a bien marché je trouve que ça ça donne un effet comme sur les photos qui étaient fournies de la box donc ici j'ai utilisé un tamponnage cercle voilà donc ici aussi ils ont montré une technique en froid sans le papier je trouve ça vraiment bien bien jolie bien jolie jolie je trouve cette technique pas mal c'est pas une habitude à moi mais pourquoi pas la réutiliser par la suite voilà donc à chaque fois j'ai collé moi les papiers j'avais envie que c'est un peu un peu plus rigide c'était un choix après ici du coup je vais me masquer une tape les deux techniques aussi utilisées après ici j'ai voulu mettre un pochoir étoile mais ça n'a pas rendu ce que je voulais du tout donc du coup ça fait une tâche c'est pas grave j'ai retamponné par-dessus pour essayer de rattraper un peu tout ça bon c'est pas trop mal ça fait plus d'étaches que ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave c'est des aléas donc j'ai rajouté encore du masking tape donc ici il y avait une technique mais ça je pense que le papier carte soc n'a pas fonctionné parce qu'avec le pochoir il fallait en jeu après le surplus faire des formes d'étoiles ça a un tout petit peu marché et j'ai l'impression que ça a abîmé mon papier peut-être que j'avais pas un papier de qualité carte soc donc du coup je me suis arrêtée là c'est pas grave j'aimais bien aussi l'effet que ça donnait comme ça donc ici là les petites j'ai oublié les petites bandes que c'est c'est les chutes de papier lors des découpes des pages donc on vous met là c'est un un tachron que j'ai un petit peu un peu de peinture dessus avec une lingette j'ai étalé un peu partout donc là c'est un autre type un autre embossage pareil du coup c'est vraiment les techniques je les ai fait sur des grandes grandes feuilles c'était du sur 15 non un peu plus 15 sur 20 et je faisais la technique et j'ai découpé les feuilles en plusieurs morceaux de tailles différentes pour après décorer mon album voilà donc ici du coup j'ai voulu reprendre mon pochoir du coup là j'ai trouvé la technique j'ai pris plutôt une petite éponge et je tamponnais légèrement du coup on retrouve plus facilement mes étoiles voilà donc là c'est encore une chute de papier de découpe que j'ai utilisé pour faire ça là donc le papier froissé ça fait un peu de relief à tout ça donc ici encore le même travail les autres chutes de papier les autres techniques ici encore les tamponnages j'ai réutilisé du coup mon tamponnage cercle et du coup j'ai mis mes deux autres papiers donc voilà pour ce mini album je suis vraiment condamnée c'est vraiment ça je sors de ma zone de confort tout ce qui est bien carré les couvertures cartonnées les choses comme ça du coup je trouve ça très très sympa je pense que ça peut être pour offrir ça du coup faire cette technique là avec des photos d'une personne et lui offrir par la suite je trouve ça très très joli donc voilà pour cet album donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je m'excuse encore je vous remercie de votre attention de vous abonner si vous aimez la vidéo likez je continuerai à en faire bien sûr dès comme ça si vous aimez tout ce qui est box c'était lié dites le moi en commentaire parce que je vais en recevoir d'autres donc si ça vous intéresse à tout ça dites le moi voilà si vous avez envie de vidéos particulières n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous remercie je vous remercie de la vidéo je vous remercie je vous remercie de la vidéo